ça y est j'ai terminé ma fontaine et j'ai eu du couveau entre le temps qui n'était pas en nouveau donc c'est le résultat de ma fontaine donc il ya quelques petits couacs au niveau des petites des petits ruisseaux que j'ai fini au dessus sont pas tous égouts donc du coup l'eau ne tombe pas comme je veux donc c'est pas grave c'est bien c'est bien bien donc bien sûr pour la pompe j'ai dû prendre j'ai acheté une courant j'ai dû commander notre pompe qui est un petit peu plus puissante que la première parce que voilà ça c'est les pompes pour étang et fontaine bien sûr c'est un petit peu puissant plus plus puissante donc bien sûr c'est solaire et ça fonctionne seulement quand il ya du soleil et bien sûr même quand il ya le quand je vais dire le soleil quand il ya des nuages ça fonctionne donc pas au maximum mais ça fonctionne la preuve là y'a pas de soleil elle fonctionne voilà donc c'est bon donc on va repartir de nouveau au début de à la fin de l'année dernière donc j'avais fini puis là je voulais mettre la peinture avec la bombe mais ça marchait pas trop alors et puis ça marchait pas trop et puis j'ai dit on utilisait deux et puis après j'ai qu'est ce que j'ai fait j'ai dit je vais à j'ai pris je suis allé acheter un petit pot de peinture après que dépôt et puis j'ai je les peinturer et puis voilà ça donne un résultat comme ça bien sûr comme vous l'avez constaté j'ai dû faire un petit trou sur le côté de la petite tour pour pouvoir faire sortir l'embout de l'arme de la pompe bien sûr j'ai redit penser au départ mais comme je n'ai rien dessiné que j'ai je suis vraiment j'ai fait vraiment cette fontaine vraiment comme ça sans penser ce que j'allais mettre dedans et tout donc j'ai dû me rattraper après en faisant un petit person de nouveau il faut percer j'ai dû percer j'ai un petit peu galéré mais bon j'ai percé puis j'ai j'ai arrondi le petit trou pour que ça puisse rentrer et après j'ai dû le mettre j'ai dû mettre de nouveau du ciment donc c'est vous dire vraiment le travail quoi voilà et après j'ai dû de nouveau cacher la misère avec la peinture et voilà donc ça c'est les abeilles qui butinent le cerisier voilà et bien sûr j'ai dû faire un autre trou au fond au fond de la grande bassine pour pouvoir sortir le câble et voilà ça m'a valu encore du travail puis mais bon je veux dire j'y suis arrivé j'ai fini donc c'est principal et puis là je termine les finitions un petit peu de peinture et tout pour embellir tout ça cacher la misère et je vais mettre en place voilà et puis là c'est la pompe que je vous ai dit vous voyez le petit trou voilà il est là vous voyez ça j'ai normalement c'était je veux dire je l'ai fait un mois l'insu les trous étaient là il y avait comme vous si vous vous souvenez de du fer que j'ai mis au milieu voilà ça c'est ce que j'ai fait voilà c'est de n'importe quoi normalement aujourd'hui vous le montrez auparavant mais c'est pas grave c'est ce que ce dont je vous parlais donc j'ai fait à rentrer l'embout j'ai mis du ciment pour souder le tout et puis voilà qu'est ce que je disais oui voilà je disais donc c'était c'était je veux dire un mois l'insu je pouvais passer le câble tout au fond parce que j'avais mis un petit un petit rouleau de fer en fait un tuyau et il était assez large pour pour faire sortir le truc mais bon molde de bol j'ai dû refermer parce que je me suis dit que j'allais mettre les anciennes fontaines et du coup j'ai dû rattraper l'erreur mais bon c'est pas grave donc ensuite j'ai fixé le tout et puis comme ça jaillit pas beaucoup voilà ça faisait pas beaucoup de bruit donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pris le petit plastique du du comment ça s'appelle le truc qui font le vent là voyez moulin à vent je l'ai coupé puis je l'ai mis au milieu du plastique qui va vers la trompe et puis ça ça m'a donné ce que je voulais donc après j'ai mis quelques petits invités pour pour contempler le travail là l'eau la tortue l'escargot le petit signe voilà la coccinelle et là maintenant j'attends en fait l'eau qui est j'attends que le soleil atteigne le panneau solaire pour que l'eau jaillisse c'est pour ça que moi j'ai mis un petit peu en avance rapide vous voyez ça c'est le début ça commençait à peine j'essayais un autre embout parce que celui-là il sortait tout le temps parce qu'il était trop petit et du coup vous voyez malgré qu'il y a les nuages elle fonctionne quand même je dirais quand même il y a quand même un petit peu de soleil je sais pas comment qu'elle fait pour donc tu vois et ça c'est les petits animaux qui qui discutent entre eux et puis regarde le petit tour qui sort la petite fontaine et bien sûr vous avez constaté que j'ai aménagé le petit espace j'ai mis les tomates les poivrons de l'autre côté et puis voilà donc c'était